Allez, dans un instant, on va recevoir un magicien, un magicien qui est cartoniste, s'appelle Stéphane Vanel. Il fait sale comble tous les soirs à Las Vegas. En ce moment, il a été élu comme le magicien de l'année devant tous les autres, devant tous ceux du monde entier. Il sera avec nous dans un instant. Auparavant, son portrait signé Alexandre Mouchotte. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant Stéphane Vanel est déjà un magicien connu et reconnu à Las Vegas. Essayez juste de taper son nom dans Google et vous allez vite vous rendre compte de sa popularité et surtout de son talent. Vous n'avez peut-être jamais vu un tour de magie de Stéphane Vanel. En revanche, vous l'avez sans doute déjà vu dans les magazines de mode, car Stéphane a commencé sa carrière dans le mannequinat, un métier dans lequel il passe de nombreuses heures à attendre et il met à profit ses moments pour perfectionner l'art qu'il pratique depuis sa plus tendre enfance. A 6 ans, il voit un spectacle de magie et c'est la révélation. Un art qui lui sera en partie enseigné par Laurent Beretta, le magicien qui avait fait sensation lors de la dernière saison d'Incroyable Talent. La magie prend alors le dessus sur les défilés. Stéphane anime même une émission de magie sur Fun TV dans laquelle il invite de nombreux magiciens. En 2001, après des années de pratique, il décide de se jeter dans le grand bain et part à Las Vegas sans permis de travail et commence à faire de la magie un peu comme à l'usine. 5 heures d'affilée, 10 shows par jour dans l'hôtel Excalibur. Pour les gosses, ça a été un bon moyen de me dire qu'il fallait que je travaille dur pour avoir une meilleure position à Las Vegas. Stéphane est persévérant et se fait un nom en bluffant les profanes comme les professionnels du poker, car son truc à lui, c'est la manipulation des cartes. Et on peut dire que ses 5 heures d'entraînement quotidien ont payé puisqu'il vient d'être nommé magicien de l'année et y est en représentation tous les soirs au Paris Hôtel de Las Vegas dans un show parfaitement exécuté. Et le public est enchanté. Tout comme les médias locaux qui le reçoivent sur leur plateau. Maintenant pour Stéphane Vanel, la prochaine étape sera de décrocher cette affiche qui orne la façade du casino MGM pour de vrai, sans tour de passe-passe. Voilà, il est ce soir avec nous sur ce plateau, meilleur magicien de l'année 2011 aux Etats-Unis. Voici Stéphane Vanel. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. C'est vrai que c'est très impressionnant tout ce qu'on peut voir sur ces images. Vous avez... Vous avez... Vous avez...